Comment est-ce qu'un spectrographe est-ce qu'un spectrographe est-ce qu'un spectrographe ? Il va couvrir plusieurs fois la surface de la pleine Lune. Et derrière, on va aller appliquer des fibres optiques pour aller pointer sur des objets qui nous intéressent, des étoiles et des galaxies, et en faire ce qu'on appelle un spectre, qu'on va disperser la lumière pour pouvoir faire l'analyse de toutes les couleurs, de l'ultraviolet jusqu'à l'infrarouge. Et donc pour faire ça, à l'arrière du télescope, on met un système de fibres. Il y a en tout 2400 fibres dans le plan focal qui vont récupérer cette lumière et on va pointer ces fibres à volonté sur une étoile, une galaxie, etc. Et donc en une seule pose, on va pouvoir prendre un spectre de ces 2400 objets. 800 spectres, donc 800 fibres, vont aller alimenter un des spectrographe, 800 fibres un autre spectrographe et 800 fibres un troisième spectrographe. Et ici au CRAAL, donc au Centre de Recherche d'Astrophysique de Lyon, on a fabriqué deux de ces trois spectrographes. Vous voyez un des exemples ici. Le projet général de Formos est dirigé par Potsdam en Allemagne, donc l'Institut d'Astrophysique de Potsdam. Et donc le premier spectrographe qu'on a fabriqué est déjà là-bas. Ici, on est en fin des tests du deuxième spectrographe. Il est prêt à être démonté, il est en partie démonté et c'est pour ça qu'on peut le voir bien en détail ici. Donc les 800 fibres qui vont arriver sur ce spectrographe, on les voit qui arrivent à l'entrée qui se trouve ici. Donc vous avez un ensemble de fibres, on n'en a pas 800 encore pour l'instant. Chacun de ces petits tuyaux récupère 29 fibres. On en aura en fait l'ensemble plus tard, quand on finira complètement les tests à Potsdam. Ici, on avait suffisamment pour pouvoir tester le système dans son ensemble. Et on les positionne ici dans ce qu'on appelle une fente. On va les aligner les uns à côté des autres. La lumière de ces fibres va sortir d'ici et on va avoir un espèce de grand faisceau qui va aller se cogner à ce grand miroir. Donc il y a une forme un petit peu parabolique. Donc c'est une forme spécifique pour pouvoir faire un faisceau bien droit en sortie. Donc la lumière qui sort des fibres, le faisceau de lumière arrive ici et repart droit. Suite à ça, le faisceau va passer au travers de deux éléments qu'on appelle des dichroïques. Le principe, c'est simplement de séparer la lumière sous trois couleurs. En fait, il est très difficile de faire un instrument qui couvre à la fois de l'ultraviolet à l'infrarouge. Donc on va séparer en trois morceaux. Et du coup, on va avoir une partie bleue qui va être au milieu, une partie verte qui va être ici et une partie rouge qui est là-bas. On a chacune de ce qu'on appelle les trois voies de l'instrument qui vont nous permettre de couvrir une partie du spectre. Au final, on recollera tout l'ensemble et on aura tout le spectre complet. Donc dans chacun de ces éléments, on va avoir donc une partie ici, la voie verte par exemple. On passe au travers d'un réseau de diffraction qui va disperser la lumière, donc la séparer sous toutes ses couleurs. Mais uniquement la partie centrale du spectre, donc la partie verte. Après, on va avoir une caméra qui récupère notre faisceau qui était bien droit et qui le reconcentre sur un détecteur. Ici, le détecteur, c'est un capteur de type CCD qui a été supprimé pour l'instant parce qu'on est en phase de démontage et d'envoi. Mais on imagine qu'il est ici. C'est un CCD de grand format, il fait 9 par 9 cm et il est refroidi à moins 110 degrés. Donc vous avez ici des lignes d'azote. On alimente avec de l'azote liquide pour pouvoir le refroidir, ces détecteurs, à cette température, à très basse température. Il faut atteindre ces basses températures pour que les détecteurs puissent avoir les meilleures performances et capter la lumière très très faible des objets qui nous intéressent, les étoiles ou les galaxies. Donc voilà, au final, par-dessus, on imagine qu'il y a une boîte. En fait, on va tout couvrir pour éviter la poussière, pour éviter la contamination lumineuse, la lumière parasite. Donc on a une boîte très très étanche qui est montée par-dessus et l'ensemble sera installé sous le télescope de Vista, va être accroché au pilier du télescope et pour être bien stable tout au long de la vie de l'instrument. Le projet est prévu pour démarrer en 2024, début 2024 environ. Et il va durer jusqu'à 15 ans. Donc on a des sondages, on va couvrir tout le ciel plusieurs fois, on va faire plusieurs heures d'observation, mais sur tout le ciel, on va couvrir des étoiles de la galaxie jusqu'aux confins de l'univers avec des fibres qu'on va placer sur des étoiles et des galaxies. Et l'objectif scientifique derrière, c'est d'aller mesurer les distances à l'échelle cosmologique de millions et des millions de galaxies. Au final, on va avoir plus de 50 millions de spectres attendus en 5 ans et encore au-delà, encore plus au-delà. Sous-titrage Société Radio-Canada